bonjour à tous et bienvenue sol 108 oui il ya quand même 8 sols qu'on a planté les graines la dernière fois et je crois qu'on est enfin arrivé à la bonne période pour voir un peu l'évolution j'ai dû patienter beaucoup patienter parce que c'était quand même relativement long mais là je pense qu'on n'est pas trop mal j'ai fait quand même quelques quelques changements il y avait des légumes que j'ai que j'ai transposé du de l'incubateur vers vers le le plateau hydroponique ou du plateau hydroponique urléchant et et voilà alors je vous présente mon potager nous avons les salades nous avons nous avons notre maïs qui est prêt super notre maïs est prêt et nous avons alors c'est un peu décevant notre tomate je suis ravie d'avoir mes pieds de tomates mais alors je sais pas si on dirait des tomates cerise mais avec la quantité de pieds de tomates de tomates normaux ou des radis croisés tomates je sais pas esthétiquement visuellement c'est un peu décevant mais bon c'est pas grave on a nos tomates c'est ce qui compte et c'est pas tout alors là j'ai replanté je vous montre là j'ai replanté des poivrons qui ou du poivre qui ne demande qu'à être transféré dans le champ et pareil pour les pommiers j'ai replanté des pommiers je me suis dit comme ça j'avance et puis puis ça me fera des réserves de tout et puis puis de la quantité ce sera génial oh et c'est pas tout je vous montre autre chose je sais pas s'ils sont prêts ou pas mais on va aller voir les petits ronds oh là là regardez moi ça regardez moi comme ils sont beaux c'est pas fabuleux ça alors je vais ramasser tout ça plus tard parce que c'est pas pour l'instant ça pas une grande importance c'est arrivé à maturité donc c'est très bien par contre ce que ça a fait aussi c'est que quand j'ai fini de faire pousser quoi c'était quoi c'était quoi qu'est ce que j'avais ramassé annoncé quand j'ai replanté en fait les pommiers je crois que j'ai débloqué un point en botanique dans l'arbre de technologie et donc qu'est ce que j'ai débloqué j'ai débloqué le grand dôme voilà donc ça ça va être l'opération du jour et au passage ce sera probablement une des dernières vidéos d'occupy mars pour l'instant j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire encore bon là tout a poussé on sait comment faire de nouveaux semis on sait on sait comment préparer la nourriture aussi j'ai ya pas de il ya juste sur la qualité les quantités ça peut varier mais tout ça à part attendre de pousser de refaire pousser finalement c'est pas il n'y a pas tellement de surprises et je m'étais dit j'avais parlé dans la dernière vidéo de potentiellement aller faire un tour aller faire un tour de l'autre côté enfin un peu plus loin nord sud en expédition en exploration et de tenter de construire le un autre hangar une autre mini base en fait ailleurs et de tester des fonctionnalités comme comme le fait de pouvoir téléporter les véhicules d'un point un point b ça c'est très intéressant mais je pense que pour l'instant sauf si sauf si le besoin de revenir sur mars tenter des trucs me me tarot d'un petit peu pour l'instant je pense que je vais attendre le prochain gros patch qui aura du contenu j'imagine je crois qu'il y en a un qui est prévu il semble qu'il y en a un qui est prévu en juillet qui est en test pour l'instant donc je sais pas ce que ça va donner mais voilà je pense que là on aura fini la botanique donc j'ai vérifié j'ai obtenu tous les semis qui étaient disponibles dans le jeu donc ça c'est sûr c'est fait donc là en fait je pense que tout le reste je le ferai plus en fait quand on proposera un peu plus de contenu on a déjà bien bien fait le tour de ce qui était possible de faire et il ya encore beaucoup de choses tellement de choses à qui vont être développées je pense qu'on aura beaucoup à faire à ce moment là alors je vais construire le grand dôme pour info j'ai construit un autre panneau de un autre panneau solaire parce que le grand dôme me prend 40 d'électricité sans sans parler des ce que je planterai dedans et je me suis dit bon j'ai même si j'avais je produisais largement ce qu'il fallait je me suis dit bon bah écoutez je rajoute un truc qui me 40 qui me consomme 40 bah je vais faire un produire 40 de plus comme ça je préfère être tranquille comme ça en cas de tempête de poussière de temps à des compagnies bah en fait mes panneaux ils compenseront plus vite en fait les problèmes donc bon je préfère faire ça et puis c'est parce que ça me demande c'est pas comme si j'étais vraiment au panneau près de ce que je construis c'est non je peux y aller je peux en faire c'est pas un souci donc allons voir notre grand dôme alors j'ai aucune idée par contre il va pas passer ici attendez attendez c'est quoi ça si je mets comme ça non ça va pas du tout ça va pas du tout d'accord non alors ça je supprime je pense qu'il va falloir faire un petit virage du coup ou alors en tout cas il va falloir une jonction une jonction sachant que idéalement j'aurais quand même bien en fait j'aurais bien essayé de raccorder ces deux là j'aurais bien aimé que ça fasse ça à terme quand même de pouvoir accéder au dôme directement depuis enfin depuis le petit dôme qui donne sur le reste on pourrait peut-être essayer de faire ça quand même je teste des trucs on va tester jonction longue est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en vert ouais ok ah mais pourquoi il peut pas attendez si je fais une un truc de sas ah d'accord ok si je commence à faire des sas partout des portes de sas ça va commencer à faire l'électricité aussi en plus on va voir ce que ça donne déjà comme ça même en plus j'ai vraiment je suis complètement stupide vraiment complètement stupide parce que je sais même pas ce que ça va donner alors que je devrais commencer par pas voir déjà si tout ça ça se ça peut se lier après alors on va faire j'aurais été assez pour faire ça comme ça et est-ce que là par miracle oh si je fais ça là est-ce qu'il y a moyen que je mette une porte de dites-moi que oui tant pis c'est pas l'idéal au niveau de la construction mais c'est pas grave oh magnifique magnifique alors au moins c'est relié j'aime bien quand même c'est quand même plus sympa ok et là du coup est-ce que je peux ah est-ce que j'ai besoin peut-être d'une jonction supplémentaire ouais même une longue jonction je pense alors attend on va la faire jonction jonction est-ce qu'on la fait en vert ouais allez hop j'espère qu'il me restera assez de matériaux pour faire le dôme finalement ok comme ça j'ai pris un peu de distance par rapport à à ce dôme là bon on va voir est-ce qu'il faudra un peu plus de distance je sais pas alors voyons voyons le dôme le dôme le dôme donc on a dit là oui oui je sais pas du tout si j'ai assez de ressources j'avais prévu ici initialement tout ce qu'il fallait pour le pour le construire mais j'avais pas prévu de construire autant de jonction et de porte de sas entre temps donc on va voir si ça passe bon c'est pas grave sinon je les aurais pas bien loin on fera juste un petit détour pour y aller pour l'instant ça oh les plaques de verre oh il en faut un paquet ça passe ça passe aussi bon l'enduit j'en ai pas utilisé et le grand circuit j'en ai pas besoin non plus waouh on a un autre grand dôme waouh waouh je suis en train de me dire est-ce que je lui mettrais pas directement un sas oui qui est à faire dans le sas je vais aller rajouter un petit peu d'électricité après parce que ce serait bien d'avoir une sortie quand même de l'autre côté voilà et une petite rampe euh non je suis hop voilà est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire oui nickel ok euh alors niveau électricité je sais pas où j'en suis après je pense que j'irais peut-être euh me construire un un jetpack ah oui alors il faut attendre la pression on va patienter un petit peu quel suspense ouais je vais peut-être aller me refaire un jetpack et juste pour avoir la vue quand même vue de haut c'est vrai que euh la dernière vidéo où j'étais sur où j'ai testé le jetpack pour être honnête j'étais quand même plus concentrée sur mes sur mes malheurs et mes risques de mourir que de profiter de la vue bon alors que finalement si j'avais profité de la vue peut-être que je serais même pas morte en fait enfin je suis pas morte j'ai été endommagée mais pas morte bon allez la pression on décale à moitié ça va pas vite qu'est-ce qu'on fait j'attends non sinon qu'est-ce que je fais est-ce que j'irais pas faire le jetpack directement tant pis on rentrera en haut attendez il manque un truc là voilà c'est parfait ça comme ça je vais aller régler directement l'électricité au passage je vais aller voir si j'ai ce qu'il faut alors déjà que je me perds en temps normal il va falloir que je mette des panneaux pour marquer d'homme 1, d'homme 2, d'homme 3 c'est une catastrophe là ah oui on le voit quand même dépasser ah c'est chouette allez je vais fabriquer un jetpack je vais boire un petit peu là j'ai soif voilà voyons donc c'est par là c'est par là et donc on a dit un jetpack un jetpack il me manque quoi petit tuyau et paquet de vis dites moi qu'il me reste un petit peu un petit tuyau ok hop oh plaque d'alu j'étais pile poil voilà comme ça on fera une photo vue du ciel de notre jolie base allez dans le jeu c'est dingue comme partout j'ai envie de dire même comme dans la vraie vie c'est dingue comme quand on attend quelque chose de particulier à quel point le temps peut passer lentement oh mais attendez jetpack jetpack ah mais j'avais oublié j'en avais refait d'autres au cas où bon c'est pas grave on attend pas du coup on y va j'irai plus tard dans le ciel je vais d'abord voir le le dôme visiter le dôme salut beaux légumes ok ah j'ai pas regardé l'électricité c'est pas grave je regarderai ici et oui donc là j'ai la jonction ouais c'est bien oh oui donc a priori c'est bien ce que je pensais ce que j'espérais en tout cas c'est quatre cultures différentes potentiellement dans le grand dôme c'est parfait ah oui il faut que je construise aussi le truc là je sais plus comment ça s'appelle le truc pour l'engrais et tout ça et la terre c'est ça le composteur il faut un petit circuit et un paquet de vis d'accord alors je regarde un petit peu où j'en suis ici ah électricité j'ai pas assez pour la nuit d'accord donc il faut que j'aille fournir un petit peu plus et voilà bon bah en fait ouais voilà c'est ça je peux avoir quatre ressources pour le grand dôme il est quand même chouette il est quand même chouette là pour le coup ça peut être sympa de mettre que des arbres je pense alors on va aller regarder aussi vite fait où en sont les peupliers c'est par là oui oh là là oh ah ils ont presque fini de pousser je pourrais me faire une petite forêt ce serait pas hyper stylé petit pique-nique là ce serait parfait alors maintenant on va tenter un truc de fou de retrouver la non c'est bon c'est bon j'ai retrouvé mon chemin tout va bien on va tenter la photo vue du ciel ah bah attendez on peut passer par là alors on va s'équiper on va sauvegarder ok bon bah c'est parti voilà attendez on va prendre peut-être un peu plus de wow ce que c'est beau oh C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oulala. 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 J'ai voulu tenter un truc genre... Genre je descends un peu vite mais... Mais un peu vite. Alors est-ce qu'on tente un atterrissage sans mourir ? C'est pas trop mal là non ? Ah ! Ben voilà ! Est-ce que c'était pas magnifique par hasard ? Il est quand même sympa. Après je trouve ça assez sympa d'avoir les trois hauteurs de dôme parce que... En fin de compte je pense que ce serait un peu moins... Un peu moins joli d'avoir les... D'avoir les trois dômes de la même taille. Attendez je reprends le jetpack. Je vais tenter de me... J'aurais bien tenté... Je suis pas assez douée pour ça c'est dommage. Ouais je suis complètement folle de faire ça. J'ai bien atterri... Une fois je devrais savoir qu'il faut pas que je... Que je joue à ça. Wouhou ! Je peux vous mentir je me fais quand même quelques sensations là. Allez on va tenter d'atterrir. On se rapprochant quand même de la base si possible. Ah mais c'est pas possible. Oh joli ! Bon mon pc... Il faut absolument que... Que je suis en train de lui demander des trucs alors que j'essaie juste d'atterrir en toute sécurité. Bon mais je suis très contente d'avoir fait ce petit tour de la base. Ce troisième dôme est magnifique. Il va parfaitement bien avec le reste du décor. Et je suis aussi très contente parce qu'en fin de compte... Bon déjà j'ai qu'un atelier et pour l'instant ça suffit largement parce que... J'avais déjà pensé à... Enfin j'ai déjà fait d'ailleurs sur d'autres parties en... Pendant la campagne notamment pendant la bêta. Où je faisais deux trois ateliers. Mais en fin de compte on a pas tant de choses que ça à mettre dans l'atelier. Si on considère qu'on a le QG où on peut avoir tous les desks... Bon en fin de compte c'est pas... Ici on a de quoi faire quand même. Sauf si on veut faire beaucoup de frigo par exemple. Je sais pas. Mais bon après tout le reste est un peu réparti par utilité. Donc je suis très très contente de ça. Et voilà. Puis j'ai réussi à tout faire pousser, à trouver tous les semis. Je suis quand même ravie de l'expérience pour l'instant. Je pense que... Comme je le disais en début de vidéo. Je pense que ce sera pour l'instant... Enfin la fin de ma première partie d'aventure. Parce que j'ai fait tout ce qui me paraissait important de débloquer. J'ai testé tout ce qui était à tester pour l'instant. Et donc j'attendrai sûrement le prochain patch avec la plus grande impatience cela dit. Bah écoutez n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette première partie du jeu. Cette première sortie qui est sortie donc rappelons-le le 10 mai. Comment vous le trouvez si vous trouvez que l'aspect survie est intéressant ? Trop dur ? Pas assez ? Un peu de technique ? Pas assez ? Et puis l'univers aussi qu'est-ce que vous en pensez ? On pourra en discuter avec grand plaisir. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis en attendant moi je vais vous souhaiter une très bonne continuation à tous. Et on se dit à bientôt sur Mars ou ailleurs. Allez ciao !